BIN JOLIO Préparé avec amour et fait avec amour Salut à vous qui nous écoutez, très chers auditeuristes. Nous nous apprêtons à faire un voyage de plusieurs siècles ensemble, en passant par les universités du XIIe et du XIIIe siècle, par les salons du XVIIe et les assemblées du XIXe, quelques-uns des lieux où s'est entre autres développé, nourri et modifié notre langue, le français. Nous allons chercher à comprendre comment et pourquoi chacun et chacune d'entre nous, vivant au XXIe siècle, nous avons, dès l'école primaire, appris, répété et appliqué une règle tout à fait ahurissante, quand on s'y penche un peu, celle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Nous allons chercher à comprendre pourquoi et comment les mots jugesse, peintresse, philosophesse nous semblent tellement bizarres, voire ridicules, alors même qu'ils ont été employés des siècles durant par les personnes vivant dans les campagnes et les villes françaises où nous habitons toujours aujourd'hui. Dans ce voyage, nous allons aussi croiser des personnages qui nous sembleront familiers, tant ils ressemblent à ceux qui, aujourd'hui, hurlent au complot contre les hommes, méprisent les écrivaines et s'alarment du péril mortel que courrait notre belle langue française. Dans l'épisode précédent, les deux psycholinguistes autorisent de l'ouvrage « Le cerveau pense-t-il au masculin » nous ont expliqué en détail pourquoi l'emploi et la défense d'une langue inclusive était un combat féministe absolument primordial. Parce que, pour le dire très vite, notre langage modèle la façon dont on pense. Dans cet épisode-ci, nous allons comprendre que cette langue inclusive, démasculinisée, n'est pas une invention artificielle, mais que cette langue a en fait toujours existé. Et qu'il a fallu d'immenses efforts aux dominants misogynes pour parvenir à contrôler et à masculiniser notre langue. Et que partout, les femmes et leurs alliés ont résisté, avec plus ou moins de succès. Nous avons de la chance, car c'est la plus grande spécialiste de la question qui va nous raconter ses luttes. Il s'agit de la professeuse, et oui, parce qu'on dit professeuse depuis des siècles, Eliane Viennot. Bonjour Eliane Viennot. Bonjour. Vous êtes donc professeuse, émérite de littérature française de la Renaissance et membre de l'Institut universitaire de France. Grande historienne féministe, vous avez consacré votre vie à faire avancer les savoirs féministes sur notre propre histoire, comme chercheuse, mais aussi à rendre cette histoire accessible au plus grand nombre, grâce à vos livres et à toutes vos interventions publiques. Votre vie est par ailleurs passionnante. J'ai lu que dans les années 70, vous vous étiez battue pour l'avortement au sein du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, que vous aviez ouvert une librairie féministe, entre autres aventures, dont j'espère nous reparlerons un jour. Sur la langue, vous avez publié de nombreux livres, comme Le langage inclusif, pourquoi, comment ? Ou encore Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin. Et puis un de mes titres préférés, qui s'appelle carrément En finir avec l'homme, souvent publié aux éditions X, dans lesquelles vous décortiquez l'ensemble des mécanismes mis en place pour que la domination masculine s'exerce jusque dans nos bouches. Vous êtes aussi l'autrice d'ouvrages historiques, sur ce qu'on peut appeler les femmes de l'ancienne France, des ouvrages qui sont des classiques, comme Les femmes et le pouvoir en France, une œuvre en quatre volumes qui court du 5e au 19e siècle. Mais dans cet entretien, on va se concentrer sur la langue, qui est l'un de vos nombreux sujets de spécialité. Voilà, c'était une longue introduction pour vous présenter et pour présenter ce sujet. Et pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous raconter comment vous êtes tombée sur ce sujet de la masculinisation de la langue ? Pourquoi vous vous êtes intéressée à ça comme chercheuse et comme féministe ? Alors, c'est une histoire un petit peu longue et parfois un peu hasardeuse. Je dirais qu'en féministe, ça m'a toujours agacée que certaines femmes, y compris féministes, se disent directeurs de recherche. Ça, c'était il y a quand même 20 ans, 25 ou 30 ans. Je ne comprenais pas pourquoi. Ensuite, je suis devenue spécialiste, comme vous l'avez dit, de la Renaissance. Et il se trouve que dans l'ancienne France en général, la Renaissance en particulier, mais plus généralement dans l'ancienne France, on parle et on écrit une langue beaucoup moins sexiste qu'aujourd'hui. Donc, quand on est spécialiste de ces périodes, de ces auteurs, parfois de ces autrices, puisqu'il y en a, on observe que ces gens font des accords de proximité, ces gens connaissent tous les noms. Ils n'auraient jamais eu l'idée d'appeler une femme avec un nom masculin, par exemple. Ça les aurait fait rire. Ils n'auraient jamais dit « cette femme est docteur ». Ah non, jamais. Jamais. « Cette femme est médecin ». Jamais. Donc, ça fait partie de ma formation. Disons, de cette observation. Et donc, quand on a créé, avec d'autres collègues spécialistes des femmes de l'ancienne France, la Société internationale pour l'étude des femmes de l'ancien régime, la CIEFA, on a créé tout de suite une rubrique qui s'appelle « La guerre des mots ». Parce que, justement, dans la société, on entendait des gens qui disaient « Mais pourquoi vous dites ça ? Autrice, c'est un néologisme ». On dit « Non, non, c'est pas un néologisme, ça se dit depuis des siècles ». Donc, on a mis cette rubrique au point pour faire une sorte de petite banque de données, on va dire, des mots qu'on trouve et qui étaient parfaitement employés avec les citations et les références pour qu'on nous croie. Par exemple, « Professeuse », Voltaire disait « Professeuse ». Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas juste une lubie de féministes du XXIe siècle. Mais non, c'est une chose à tester. Et que vous ne les avez pas recherchées. C'est juste que vous faisiez votre travail d'historienne et que vous tombiez sur ces mots, en fait. Alors, sur certains ont tombé dessus. Par exemple, sur le mot « autrice », Aurore Hévin, qui a fait l'histoire de ce mot, elle est tombée dessus en travaillant sur les premières actrices professionnelles, c'est-à-dire des femmes qui commencent à être en France, disons, au début du XVIIe siècle. Et elle est tombée sur des archives où elle voyait qu'on payait des autrices. Voilà. Dans la troupe de Molière, par exemple, on paye évidemment les comédiens, les comédiennes, mais on paye aussi les auteurs et les autrices. Et donc, elle est tombée dessus comme ça. Donc, je dirais que, pour une part, sur ces mots, on tombe dessus par hasard. Mais pour une autre part, une fois qu'on a compris le problème, on les cherche systématiquement. Et donc, bon, maintenant, les recherches sont plus systématiques. Si j'ai bien compris, l'histoire de cette masculinisation de la langue, vous la faites remonter en France à la généralisation de l'imprimerie, au dernier tiers du XVe siècle, vers 470. Alors, en fait, de nos jours, on observe, enfin, moi, j'observe, maintenant, puisque j'ai approfondi mes recherches, on observe deux phases de la masculinisation de la langue. Il y a une phase qui commence, effectivement, au XIIIe siècle, quelque chose comme ça, c'est-à-dire au moment où sont créées les universités et où, disons qu'il y a un groupe social qui devient très important, qui avant n'était vraiment pas grand-chose, les lettrés, ce n'était pas grand-chose. Mais il devient vraiment important à partir du moment où on crée des universités pour les... justement pour en former en masse, pour former des experts en masse, parce que les États en ont besoin, parce que toutes les collectivités, les municipalités, les gens ont besoin d'experts. Voilà. Voilà. Donc, se créent les universités et les universités sont créées par le groupe de savants de l'époque, c'est-à-dire des hommes chrétiens. Voilà. Et comme c'est très vite une espèce de concurrence acharnée qui se fait entre ces gens, ils ont mis en place tous les moyens pour éliminer la concurrence. Donc, ils ont éliminé les femmes et les juifs. Voilà. Pour rester entre eux, pour que les bonnes places ensuite leur reviennent. Et ensuite, très très vite, en quelques décennies au XIIIe siècle, on voit se mettre en place des procédures pour coupler, par exemple, les diplômes à l'accès aux grandes charges, aux grands métiers. Et donc, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y aura que des hommes chrétiens qui pourront être avocats, juges, professeurs, médecins, etc. Et donc, ça s'ouvre aux juifs, hommes, à la fin du XVIIIe siècle. Et ça va s'ouvrir aux femmes très très doucement à partir de la fin du XIXe siècle. Ça, en vous lisant, j'étais stupéfaite de lire ça. Donc, c'est ces hommes qu'on appelle la clergie. Oui. C'est ça. Et j'étais stupéfaite de lire qu'ils avaient un petit passe-temps qui s'appelait la vitupération contre les femmes. Non, la vitupération des femmes. La vitupération des femmes. Et donc, si j'ai bien compris, en fait, parce que vous ne vous étendez pas dessus, mais juste vous le dites en passant, en fait, tous ces mecs-là étaient occupés à inventer des petites blagues sexistes, à se moquer des femmes. Et ils en faisaient des textes et des compiles de blagues et tout. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors, ce n'est pas leur vrai passe-temps parce qu'ils ont du boulot. Ces gens-là ont du travail. Mais entre eux, de temps en temps, ils se livrent à ça, effectivement, parce qu'en fait, il faut justifier. Parce que pour être un clair, pour être un médecin, pour être un professeur, il faut juste être intelligent et le vouloir. Donc, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des hommes chrétiens qui soient intelligents et qu'ils veuillent. Il y a plein de gens qui voudraient avoir ces bonnes places. Et donc, il faut justifier pourquoi certaines catégories sont exclues. Et donc, se met en place, à ce moment-là, plein de, comment dirais-je, toute une stratégie de dévalorisation des concurrents et des concurrentes. C'est bon pour les juifs et c'est bon pour les femmes. C'est-à-dire, à la fois de la littérature, parfois très savante, qui explique qu'en latin, pourquoi les femmes sont sottes, pourquoi il faut les... Si on les épouse, il faut les épouser à 12 ans pour pouvoir les enseigner, enfin, leur apprendre la vie, etc., etc. Ou bien, ça peut être toutes sortes de textes, encore une fois, du plus sérieux au plus drôle. Enfin, c'est drôle pour eux. Évidemment, c'est pas drôle forcément pour nous. Mais c'est des blagues, c'est du théâtre, c'est des grossièretés qui répètent que les femmes sont sottes, qu'elles sont goinfres, qu'elles sont laides, qu'elles ont envie de forniquer tout le temps et que, bien sûr, il faut s'en amuser, mais il ne faut surtout pas les épouser, etc. Et donc, on a une littérature comme ça qui est foisonnante à partir du XIII-XIVe siècle pour la simple raison qu'il faut arriver à faire passer à la fois dans la population des savants, mais aussi dans la population des moins savants, voire du peuple, que les femmes ne sont pas faites pour avoir du pouvoir. Elles ne sont pas faites pour avoir la moindre parcelle de pouvoir. Donc, voilà, c'est une production qui est nommée, d'ailleurs, Christine de Pizan parle de la vitupération des femmes. Tout le monde parle de ça. C'est facile, quoi, en fait. C'est comme faire du stand-up, quoi. Oui, c'est du vomi, enfin, je veux dire, c'est... Mais pour que ça ait un nom, ça veut dire que, genre, il y a des... Oui, c'est la vitupérée. La vitupérée, ça veut dire en guirlandais, quoi. C'est le nom ancien pour dire en guirlandais, moquer, voilà. En vouloir aux gens les poursuivre avec des propos insultants, etc. Donc, c'est le mot de l'époque, quoi. En fait, ils me font vraiment penser aux trolls actuels. Vous savez, nous, on a des trolls. En fait, donc, ils sont là, ils répètent à longueur de temps sur YouTube, dans les commentaires et tout, qu'on est moche, qu'on ressemble à rien, qu'on devrait faire ceci, cela, qu'on est bête, tout ça, mais vraiment... Oui, sauf que c'est plus varié, je vais dire. Il y a un spectre beaucoup plus varié de textes. C'est-à-dire qu'il y a des traités en bonne et due forme. Il y a des traités en français, il y a des traités en latin sur le mariage, sur comment... Voilà. Et puis, ces gens-là ne font pas que s'amuser. Ils changent aussi les lois. Ils changent le droit. Donc, on observe... C'est quelque chose de très connu, mais on n'avait pas expliqué pourquoi jusqu'à présent. On observe, par exemple, une dégradation de la capacité juridique des femmes à partir du XIVe siècle, qui est très, très importante. Les femmes ne peuvent plus faire un certain nombre de choses au XVe siècle qu'elles pouvaient faire avant. Elles ne peuvent plus créer un métier. Elles ne peuvent plus être maîtresses dans un métier. Quand elles travaillent, elles ne peuvent plus embaucher les apprentis. Ce n'est plus possible. Et puis, dans le droit conjugal, elles ne peuvent plus... D'abord, on a l'introduction du droit de battre sa femme à partir du XIIIe siècle. Condition de ne pas la tuer, bien entendu. Mais enfin, si jamais elle n'obéit pas, on peut la battre un petit peu ou un petit peu, voilà, lui faire comprendre. Et puis, on a aussi des vrais empêchements, comme le fait, par exemple, d'empêcher les femmes de porter plainte. C'est-à-dire que les femmes ne pourront plus, à partir du XIVe siècle, les femmes ne peuvent plus porter plainte si elles ont un problème au travail, par exemple, ou si justement, par exemple, leur mari est insupportable. Elles ne peuvent plus porter plainte. Et ça va être comme ça jusqu'au début du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que des hommes de leur famille qui peuvent porter plainte pour elles. Et ça veut dire que s'ils se plaignent, c'est qu'ils ont un intérêt à se plaindre. S'ils n'ont aucun intérêt à se plaindre, si par exemple, un mari est en train de dilapider la fortune de sa femme, là, un frère peut se sentir lésé et donc porter plainte. Mais si c'est juste que le mari bat sa femme comme plâtre et qu'on n'en a rien à faire, personne ne se plaint pour elle. Et si les hommes, c'est important à la fois dans le droit de la famille et dans le droit du travail, bien entendu, chaque fois qu'il y a des avancées non légales, on pourrait dire, dans le droit du travail, les femmes ne peuvent pas porter plainte. Et donc ensuite, après, il suffit de faire que c'est légal, de faire ce qui a été fait. C'est très important de comprendre ce contexte-là pour comprendre comment ensuite en même temps, il masculinise la langue, parce que ça ne suffit pas apparemment, en fait, d'interdire tout ça. Il faut aussi, après, se prendre la tête sur pourquoi la langue devrait avoir le moins de féminins possibles, alors du féminin réservé à certains mots, etc., etc. Parce que vous disiez qu'il y avait une période, en gros, de forte masculinisation, c'était cette période-là de la création de la clergie et de l'élaboration de l'État moderne. Il y a une phrase dans votre livre, à un moment où vous écrivez, parce qu'elle est première à construire son État, la France est pionnière dans les progrès de la domination masculine, vraiment à la pointe de la domination masculine, avec donc cette clergie, cette université, ces hommes qui changent toutes les lois en leur faveur, les hommes blancs chrétiens. Et la seconde étape, c'est quand on commence à imprimer, à faire circuler beaucoup de livres, non ? Donc au moment de l'invention de l'imprimerie. Alors en fait, cette première phase de masculinisation, on la repère, il y a des pronoms qui disparaissent, il y a des idées, il y a un certain nombre de faits, mais pour l'instant, on n'a pas l'impression que, enfin pour l'instant, dans l'état actuel des recherches, on ne sait pas si cette première phase de masculinisation a été pensée, parce qu'ils ne s'en expliquent pas, sans doute parce que personne ne leur demande quoi que ce soit. En revanche, il y a une deuxième phase de masculinisation qui commence au XVIIe siècle, où là, il y a vraiment des... là ils sont obligés de s'en expliquer, parce qu'il y a une société civile lettrée qui leur dit « mais pourquoi, qu'est-ce que vous nous racontez là ? Pourquoi vous voulez qu'on fasse ça alors qu'on a toujours fait le contraire ? » Etc. Et le plus intéressant pour moi dans mes recherches depuis quelques années, c'est d'avoir observé qu'entre les deux phases de masculinisation, il y a une phase de régression de ce phénomène. C'est la renaissance, c'est le moment où il y a beaucoup de femmes au pouvoir et où les lettrées ont été obligées de travailler pour des femmes, qu'elles soient gouvernantes, que ce soit les femmes de la cour, les femmes des salons, etc. Donc là, on a des phénomènes de régression des premiers symptômes, je dirais, ou des premiers effets de la masculinisation. Pendant 100, 150 ans, ça ne bouge plus. Et puis, ça repart au galop, si on peut dire, au début du XVIIe siècle parce que c'est la fin de cette période de la grande puissance des femmes. On va y revenir, mais je voudrais qu'on s'arrête un petit moment sur cette phase de grande puissance des femmes parce que c'est... En fait, je n'ai pas reçu beaucoup d'historiens et d'historiennes dans cette émission et je connais très mal notre histoire et l'histoire des femmes en particulier. Et donc, je crois que j'avais encore l'idée que, bien sûr, il y avait eu des phases de reflux et de recul et d'avancer, etc. Mais bon, qu'en gros, on avançait, quoi. Et je n'avais pas idée, en fait, et là, je le découvre en lisant votre livre, qu'il y a eu effectivement une période où il y a eu des autrices et des auteurs qui ont fait des listes de reines, d'inventrices, de prophétesses, de savantes, etc. Vous expliquez qu'il y avait des femmes qui étaient entourées de toute une cour de femmes savantes, qu'il y avait des femmes qui écrivaient l'histoire des femmes, qu'il y en avait qui faisaient des recueils de femmes célèbres. Et vous écrivez que ces recueils-là, ces travaux-là avaient vraiment un grand succès. On en faisait des tapisseries. Des peintures, des statues, même des peintures vivantes. Je ne sais pas ce que c'est, des tableaux vivants. Des tableaux vivants, c'est du théâtre de rue, ce qu'aujourd'hui, on appelle le théâtre vivant. Donc, par exemple, quand un roi, une reine rentrait dans une ville, il y avait des festivités extraordinaires, dont du théâtre et du théâtre de rue. Donc, il y a des gens qui jouent. Et notamment, c'était possible de faire... Ça se faisait. Notamment, certaines gouvernantes ont fait jouer des... Elles faisaient des Sibylles, des Amazones, etc., etc. Donc, il y avait des représentations comme ça, théâtrales. Et vraiment, ça me fait penser à la phase qu'on vit aujourd'hui. Oui. En fait, où il y a vraiment une grande publication autour de, justement, de toutes les femmes oubliées, de l'histoire, des femmes célèbres. On a envie d'œuvres qui sont écrites, pensées, jouées par des femmes. On a envie de se réapproprier cette histoire, etc. Ça aussi, ça fait partie des choses vraiment émouvantes dans l'ouvrage. Bon, mais bon, ça ne dure pas, cette phase, enfin, 150 ans. Oui, ce n'est pas très long, mais c'est quand même assez important. En tout cas, pour beaucoup de choses, ça a été très important pour... C'est l'époque. Alors, ça recoupe l'époque de la création de l'imprimerie et des premiers progrès de l'imprimerie. Et on voit des femmes qui arrivent vite à l'imprimerie, des femmes vivantes qui arrivent vite à l'imprimerie parce qu'il y a une première reine qui a décidé de publier ses œuvres, Marguerite de Navarre, donc la sœur de François Ier. Et ça, ne s'était jamais fait avant ou quasiment jamais. Et derrière elles, dans la décennie, on voit des femmes absolument inconnues qui portent leurs œuvres chez l'imprimeur. Et c'était... Enfin, là, on touche quelque chose qui est intéressant dans l'histoire des femmes et du féminisme. C'est le fait de trouver des alliés, des traîtres, on va dire, du point de vue des masculinistes et des alliés du point de vue des féministes. Parce que les imprimeurs, ils s'en fichent complètement du sexe des gens qui écrivent. Il faut que ça marche. Alors, s'ils trouvent des personnes, des femmes qui écrivent des trucs qui marchent, eh bien, ils les prennent, quoi. Bon, voilà. Donc, dès le début du XVIe siècle, on a des femmes qui arrivent à l'imprimerie et qui peuvent... Donc, en France, ces 150 ans sont quand même très importants. Elles ont beaucoup travaillé, ces femmes, parce qu'on a eu quand même plusieurs régentes. En général, les Français et les Français se souviennent de Catherine de Bédicis. Ils ne connaissent pas les autres. Mais en fait, depuis la fin du XVe siècle, on a des femmes au pouvoir en France. Il y en a eu jusqu'au milieu du XVIIe. Donc, c'est une période quand même qui est très importante d'un point de vue, je dirais, d'un point de vue de civilisation. Et pour la langue aussi. Pour la langue. Parce que beaucoup de... Les lettrés ont été obligés, qui jusque-là travaillaient pour des hommes essentiellement, ont été obligés de travailler pour ces femmes. Et donc, ça a des conséquences. Non seulement, il y a des choses qui avaient été attaquées, qui sont revenues en des mots, par exemple. Le pronom « elle » au pluriel, par exemple. Il avait quasiment disparu. « Elle » au pluriel. Pour parler d'un groupe de femmes. Elles sont sorties, elles sont contentes, etc. Au XVe siècle, les clercs, les lettrés, ils disent « il ». Et après, c'est fini. Elles ont imposé qu'on dise « non, non, mais quand on parle de nous, là, ce n'est pas « il », c'est « elle ». Quand on parle de nous, quand il n'y a que nous. Oui, mais en tout cas, déjà ça. Vous imaginez ? Vous imaginez ? Donc, il y a ça. Il y a aussi, par exemple, tous les noms en trisse qu'on a aujourd'hui. Des fois, les gens se disent « mais pourquoi ça, c'est masculinateur, ça fait teuse ? Et masculinateur, ça fait trisse ? » Parce que beaucoup de noms prestigieux ont été faits ou refaits à cette époque-là par ces hommes qui étaient des latinistes et qui voulaient enrichir la langue française et qui, pour parler des femmes, et notamment pour des femmes qui étaient dans des positions de pouvoir, sont allées chercher dans la langue latine des noms qu'ils ont francisés et notamment tous les noms en trix, qui se terminaient en trix en latin, ils en ont fait des noms de trisse en français. C'est de là que vient autrice, c'est de là que vient impératrice, spectatrice, etc. Tous les noms un petit peu prestigieux ont été reforgés à partir du latin par ces gens-là. Donc, finalement, même si, comment dirais-je, même si, oui, 150 ans, ça peut sembler pas très long, mais en fait, ça a quand même beaucoup pesé et dans l'histoire de la langue et dans l'histoire des mœurs et dans l'histoire de la société en général. Et pour la production aussi, vous disiez tout à l'heure, de tous ces livres sur l'histoire des femmes, parce que, comme les misogynes attaquaient en disant « mais non, mais les femmes n'ont jamais su faire ça, elles ne peuvent pas faire ça, elles sont incapables de faire ça », la manière de se défendre des féministes, c'était de dire « mais si, regardez dans l'histoire, machine là, elle a gouverné, machine là, elle a inventé quelque chose de très important, celle-là, elle a fait la guerre, celle-là ». Donc, cette production de livres qu'on appellerait aujourd'hui, nous, de l'histoire des femmes, même si, évidemment, c'est un peu différent de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment la même idée, en fait, qu'il y a derrière. Il faut prouver que ça a déjà existé et que donc c'est possible. Il faut avoir des modèles. Et puis ça, c'est un autre truc, il faut avoir des modèles. Parce que, bon, hier, j'ai appelé une amie à moi, parce qu'elle sortait de l'exposition parisienne citoyenne au musée Carnavalet. Et elle disait qu'elle avait été très émue, comme moi, on a beaucoup pleuré, en fait, dans l'exposition, de voir, en particulier, ça commence au 19e, donc là, on fait un grand bond en avant, mais de penser à la première femme qui a été bachelière, de voir les premières femmes journalistes, les premières femmes qui ont prêté serment, etc. Et elle disait « mais quelle solitude ! » Je pleurais en pensant à la solitude de ces femmes-là, de comment elles ont dû se sentir seules, d'être la première et de ne pas avoir de tradition. Et elle disait « mais tu te rends compte ? » Enfin, vraiment, le temps qu'on a perdu, c'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient 700 ans d'avance, en fait. Sur nous, à pouvoir se sentir légitime à écrire, à pouvoir se sentir légitime à avoir des idées, à créer, etc. Et ce que je dis, c'est fou que tu me dis ça. Je viens de tomber sur cette phrase dans le livre d'Éliane Viennot. Vous dites « qu'on songe seulement qu'il pourrait y avoir des femmes magistrates, parlementaires, universitaires depuis le XIIIe siècle. » Oui. « Des ministres et des députés depuis le XVIIIe siècle. » Enfin, mais oui, donc bien sûr qu'on a besoin de connaître l'histoire des femmes pour avoir notre propre tradition aussi, pour savoir que c'est possible, pour savoir que c'est... Et même moi, comme féministe, depuis longtemps, je crois qu'il reste encore des traces de l'idée que, bah, si on n'a pas beaucoup eu, c'est peut-être que... Il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Et puis... Qu'elles n'étaient pas vraiment capables. Qu'elles n'étaient pas vraiment capables. Et puis qu'on était peut-être un peu nuls. Qu'on est peut-être... Voilà, qu'en fait, ça se fait au mérite, tout ça. Alors qu'en fait... Non. Bon. Ensuite, après cette période de 250 ans, il y a la création de l'Académie française. Et c'est le moment où ils recommencent tous à être obsédés, là, par le féminin, le masculin dans la langue, et à activement chercher à masculiniser la langue. Les lettrés, les clercs, etc. Et vous dites que l'une des offensives la plus dure, la plus systématique, la plus longue, c'est l'histoire des noms de métiers, justement. Que même si on a prouvé qu'autrice, ça existait, que ça vient du latin, etc., ils en veulent à toutes sortes de noms prestigieux. Il y a un professeur de médecine qui décrète qu'il faut dire... Alors, oui, on ne sait pas pourquoi il parle sur la langue, parce qu'en fait, il est professeur de médecine. Donc, voilà. Mais bon, au XVIIe siècle, il écrit... Il faut dire, cette femme est poète, est philosophe, est médecin, est auteur, est peintre, et non, poétesse, philosophesse, médecine, autrice, peintresse. Et donc, ça les intéresse quand même beaucoup, beaucoup, quoi, ces histoires de noms de métiers. Et le pire de pire, pour eux, apparemment, ça a l'air d'être autrice. Pourquoi ? Alors, parce que c'est des gens qui sont des auteurs. Les noms de métiers ou d'activités, ça représente très, très peu de... Un tout petit pourcentage dans le corpus des noms qui désignent les personnes. C'est un tout petit pourcentage. Peut-être c'est 30 noms ou 40 noms auxquels on a fait la guerre, alors qu'il y a plus de 5000 noms qui désignent les hommes et les femmes, les activités des hommes et des femmes. Mais ce sont des termes qu'ils ont voulu chasser, qu'ils ont voulu condamner, parce qu'ils désignent les activités ou les professions qu'ils estimaient être propres à leur sexe. Donc, et prestigieuses, bien sûr. Alors, ils ont combattu, effectivement, on le sent très, très bien dans cette citation, les termes qui expriment la création, la capacité à créer, la capacité à juger, la capacité à penser, le savoir, etc. Il n'y a que ces mots-là qu'ils ont voulu condamner. Ils n'ont jamais condamné « servante » ou « bouchère » ou « tripière ». C'était bon, ça, pour les femmes. Mais, par contre, ces grandes professions, ces grandes activités, eh bien, voilà, il ne fallait pas... En fait, on ne pouvait pas, quand même, à cause des imprimeurs, comme je disais tout à l'heure, à cause aussi des gens qui aimaient la peinture, on ne pouvait pas empêcher les femmes. On n'a jamais pu empêcher les femmes d'avoir du talent et de trouver des gens qui aiment ce qu'elles font. Mais, au moins, il y a un moment où ils ont compris qu'on pouvait, au moins, les empêcher de porter le mot adéquat. C'est-à-dire que, comme ça, qu'elles se sentiraient en train de transgresser. Et pas seulement elles, mais le reste de la population saurait qu'elles transgressent. Si une femme est un écrivain, c'est que, écrivain, ce n'est pas fait pour les femmes. Puisque, voilà, une souveraine, c'est normal. Parce qu'ils ne sont jamais pris au nom désignant des professions qu'ils ne pouvaient pas atteindre. Ce sont des lettrés. Ils n'ont jamais combattu comtesse ou reine ou duchesse. Parce qu'ils les mangeaient dans leurs mains, quelque part. Mais, en revanche, encore une fois, les activités de la pensée, de l'université. Voilà. De l'université, du savoir, des académies. Et peintresse, par exemple, qui est un peu curieuse dans cette liste. C'est parce qu'on a autrice, on a médecine, là, on a tout le savoir, tout le savoir académique. Philosophesse, on disait, est-ce qu'il y a fesse dedans ? Philosophesse, poétesse, on a tout le savoir académique et la création parle. Mais alors, pourquoi peintresse ? Je me suis demandé longtemps pourquoi, qu'est-ce que peintresse faisait là ? Eh bien, ça s'explique. Parce qu'on vient de créer l'Académie de peinture et sculpture. Et c'est la seule dans laquelle on a admis des femmes. Parce que Colbert l'a exigée. Colbert, il a dit, je veux les meilleurs, point barre. Et donc, il y a des femmes très bonnes. Il va falloir mettre des femmes là-dedans. Et donc, il y a eu quelques femmes, jusqu'à la Révolution, jusqu'à ce qu'on ferme les académies, dans l'Académie de peinture et sculpture. Parce qu'il y avait d'excellentes peintresses. Il y avait des peintresses qui peignaient sur les chantiers des châteaux. À Versailles, il y a des peintresses. Enfin, je veux dire, donc, à la fois, c'est des peintresses qui font des décors, mais aussi de l'art. Voilà, voilà. Donc, ils ont vraiment combattu un tout petit corpus de noms qui était connoté pour eux, talent des hommes, plate-bande des hommes. Donc, en fait, peintresses, ils se sont dit, ah, puisque ça, c'est un truc prestigieux, vu qu'il y a une académie qui va avec. Je pense, en tout cas. Je n'ai pas la preuve. Parce que les autres académies, elles n'avaient pas le droit d'y aller ? Non, dès l'Académie française, quand on a créé l'Académie française, la première en 1635, il y avait déjà quelques femmes qui auraient pu y aller, notamment Marie de Gournay. Marie de Gournay fait partie du groupe qui a créé l'Académie, enfin, qui réfléchissait sur la langue, etc. Elle aurait dû être là dans la première génération. Eh bien, non. Ils ont créé ça entre hommes. Et ensuite, il a fallu... Genre, ils lui ont interdit ? Ou ils ne l'ont juste pas appelé ? Non, on ne lui a pas demandé. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis, quand ils ont fait la liste des premiers, il n'y était pas, quoi. Et puis après, ensuite, il y a eu pas mal de propositions de gens qui disaient, mais par exemple, Mademoiselle de Scuderi devrait être à l'Académie, Anne Dacier devrait être à l'Académie, etc. Elles avaient, sur 40 personnes, elles avaient trois souteneurs, on va dire. Voilà, trois partisans. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. Et tout au long de l'histoire de l'Académie, il y a eu de temps en temps des hommes qui ont dit, mais ça ne va pas, on n'est pas... On n'est pas bien, là. On n'est pas bien, quoi. Il y a quelques femmes, peut-être pas beaucoup, mais au moins trois, quatre, qui pourraient être parmi nous. Donc, eh bien, ils ont attendu 1980, quand même. Oui. Et puis là, c'est toujours pas... Et les autres Académies ont été créées sans femmes, sauf celle-là, qui était une espèce d'exception absolue, pour laquelle ils ont quand même réussi à créer... Moi, je pense que c'est eux qui ont créé les quotas. Oui, mais c'est ça. J'allais dire, en fait, toutes les femmes ne pouvaient pas y rentrer non plus. C'était quatre. Ils ont créé un quota de quatre. C'est-à-dire, jamais plus de quatre femmes. Bon, évidemment, il y a parmi les plus... Au 18e siècle, il y a les plus célèbres. Il y a Vigée Lebrun, il y a la Béguillard. Donc, c'est des femmes... Il y aurait pu y avoir, de tout temps, au moins 20 femmes sur 40 à l'Académie de peinture et sculpture. Mais ils ont réussi à limiter l'exception, enfin, le truc insoutenable pour eux, qu'il y ait des femmes dans des académies. Alors que, bon, sur la liste des métiers, vous reproduisez une partie d'une liste qui se trouve dans le guide d'aide à la féminisation des noms, qui existait depuis fort longtemps, en fait. Alors, le guide lui-même, il date de 1998. Mais il retrouve... C'est un guide qui a été fait sur la lancée des travaux... Voilà, des bagarres pour que les féminins reviennent parmi nous. Et donc, c'est lié au gouvernement Jospin. C'est lié à ce que j'appelle, moi, la deuxième guerre de la féminisation, lorsque les ministres du gouvernement Jospin ont demandé à être appelées, madame, la ministre. Ce qui est vraiment une révolution extraordinaire. Je me souviens de ça. Le réchauffement climatique, à côté, c'est rien. Et donc, là, ça a fait à nouveau... Mais oui, je me rappelle quand Angela Merkel a été nommée, qu'il y avait des gens qui disaient le chancelier... Oui, là, ils ont tenu trois mois, deux mois, je crois. Le Figaro a tenu deux mois. Après, ils ont cédé quand même. Ils ont trouvé que c'était quand même assez ridicule. Mais, enfin, ils n'ont pas réussi à tenir, quoi. Oui, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Mais, par contre, je connais quand même encore des femmes à qui j'ai parlé de vives voix de mon entourage qui sont romancières, écrivent des livres et vraiment tiennent à ce qu'on les appelle des auteurs. Ben oui. Voilà. Bon, mais c'est pas grave. Oui, chacune, ça... Alors, voilà. Non, je tiens le livre à bout de bras parce que j'adore cette liste que vous reproduisez dans le livre à partir d'un livre de la taille. Donc, j'imagine un livre qui répertoriait les impôts à payer au XIIIe siècle. Qui cite des métiers comme aiguillère, archière, bouchère, boursière, boutonnière, bourroudresse, servoisière, chambrière, chandelière. C'est tellement beau, tous ces métiers qui existaient et qui existaient au féminin. Parce que oui, bien sûr, il y avait des femmes qui faisaient des chapeaux, des cuillères, des arches qui tiraient à l'arc, qui fabriquaient de la bière. Enfin, tout, en fait, absolument tout, quoi. C'est une poésie, cette liste, en soi, je trouve. OK, alors, avançons. Oui, quand même sur un mot aussi que vous développez aussi, c'est le mot citoyen. Pareil, alors ça, c'est le mot citoyen, même au moment où on s'intéresse si fort à la citoyenneté, juste avant la Révolution française, pendant les philosophes des Lumières, quand ils écrivent l'encyclopédie, Diderot écrit l'entrée citoyen et il dit que c'est un nom masculin. Et il écrit citoyen, on accorde ce titre aux femmes, aux jeunes enfants, aux serviteurs, que comme à des membres de la famille d'un citoyen proprement dit. mais ils ne sont pas vraiment citoyens. Oui, c'est un mot intéressant parce que, quelque part, il a raison. C'est-à-dire que les citoyens ont des... C'est un mot qui est fait pour les cités, pour les villes, qui n'a pas du tout le sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et être citoyen, c'est avoir un certain nombre de droits, de privilèges, etc. Et c'est vrai que les femmes n'ont pas exactement les mêmes privilèges, les enfants, les domestiques, etc. Mais le plus intéressant, c'est que pendant la Révolution, la notion a complètement changé. La notion de citoyenneté a complètement changé et sont devenus des citoyens, des hommes qui n'avaient jamais été citoyens. Enfin, voilà, ils n'étaient pas des bons habitants, des biens, des notables, des cités. Donc, tous les hommes sont devenus citoyens en quatre ans et aucune femme. Et en même temps, parce que la citoyenneté s'est redéfinie dans la deuxième constitution 93, tous les hommes ont le droit de voter et tous les hommes ont le droit de porter les armes. Et aucune femme n'a le droit de voter, n'a le droit de voter, ni de porter des armes. Donc là, on sait, il y a un bouleversement en quelques années qui fait que la notion de citoyenneté a complètement changé. Mais le plus amusant, c'est que pendant toute la Révolution, puisqu'on n'avait plus le droit de dire madame, etc., on appelait les femmes citoyennes, on interpellait les femmes, plutôt que ce n'est pas madame Durand, c'est citoyenne Durand, et les hommes citoyens Durand. Donc, la pratique populaire a extraordinairement popularisé ce mot. Tout le monde, à partir du moment où on était, on pouvait être appelé, voilà, toutes les personnes en France se sont appelées citoyennes ou citoyennes, selon leur sexe, et à la fin de la période, ah non, mais... Ah non, mais pour les femmes, non. Donc, ils ont même dû légiférer sur le fait qu'on doit appeler les femmes madame, si elles sont mariées, mademoiselle, si elles ne sont pas mariées, etc. Oui, j'ai appris aussi qu'en fait, pendant longtemps, les femmes, ce n'est pas le nom de leur mari. Non. Elles gardaient leur nom. Et c'est que à la Révolution, en fait. Ça commence au XVIIIe siècle, mais avant, non. Souvent, elles gardent leur nom. Ou voire même, elles donnent leur nom à leur mari, si leur nom est mis, Alors, si elles sont plus importantes qu'eux, si elles ont des titres plus importants, c'est les titres de la femme qui comptent, oui. Donc, on a vu qu'il y avait tous ces mots qui existent et qu'on n'a pas du tout inventés, mais qu'il s'agit en fait de réhabiliter, de rétablir, d'utiliser de façon tout à fait naturelle, mais aussi des règles d'usage dans la langue, des règles de grammaire, des règles d'accord, etc. Ça commence à être un petit peu connu maintenant, le fait que, par exemple, l'accord de proximité est une règle tout à fait acceptable dans la langue française, qu'on peut dire ces hommes et ces femmes sont contentes, par exemple, que c'est logique, que ça se faisait à la Renaissance et qu'on pourrait très bien le rétablir, donc que le masculin ne l'emporte pas sur le féminin dans ce cas-là. Et aussi, ça c'est un peu moins connu, le fait qu'on peut féminiser les participes présents. Alors, ça s'est fait, ça s'est fait pendant, alors je ne sais pas s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire. Je donne juste un exemple, c'est le fait de dire, par exemple, cette femme est tante malade ? Oui, est tante malade ou bien des lettres contenantes des insultes, etc. Donc, on écrivait des lettres contenantes, S, des insultes et pas contenants, parce qu'aujourd'hui, il faut le laisser invariable, c'est-à-dire... C'est ça, invariable, donc masculin. C'est-à-dire masculin singulier. Parce qu'un adverbe qui est invariable, si on dit certes ou si on dit... Ou une préposition, c'est invariable, mais c'est ni masculin ni féminin, tout le monde sait bien. Tandis que contenant, on sait bien que c'est une forme masculin. Et toutes ces formes-là ont été fixées au fur et à mesure, donc avec un certain nombre de batailles, de décrets, contre, vous dites, contre la logique même de la langue, contre les usages même de la langue. Quand on pense que c'est Madame de Sévigny qui se fait reprendre par je ne sais plus qui, vous republiez l'extrait dans le livre, elle dit malade, je la suis et il y a un gars qui lui écrit, par contre... Il ne dit pas exactement comme ça, mais je n'ai pas l'héritation. C'est un de ses amis qui s'amuse parce qu'il n'est pas d'accord non plus. Ah bon, d'accord. Non, c'est entre eux, ils sont copains et il lui dit, vous savez, je crois que maintenant il faut dire autrement. Et elle lui dit, vous faites comme vous voulez, mais moi, si je disais autrement, j'aurais l'impression d'avoir de la barbe. Donc, oui, oui, c'est assez amusant et c'est grosso modo presque toutes ces réformes sont nées au XVIIe siècle. Le temps du XVIIe siècle, presque tout a été pensé à ce moment-là. À ce moment-là, oui. Mais il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi tous ces gars, ils avaient besoin... Enfin, si, je comprends évidemment d'un point de vue féministe, mais je veux dire, pourquoi ils se sont dit qu'il faut édicter des règles sur la langue ? Pourquoi ils ne laissent pas la langue vivre ? Alors, l'académie, c'est quelque chose qui est créé par Richelieu, on est sous la monarchie absolue. C'est un peu la même idée que les jardins à la française, c'est-à-dire qu'on va édicter des règles. Alors ensuite, pourquoi ? Bon, voilà, c'est un état d'esprit de l'époque qu'il faut éditer des règles. Mais on aurait très bien pu ne pas éditer des règles sexistes. C'est un petit peu ça. Ah bah oui, aussi, bien sûr. Voilà. C'est un paquet cadeau, c'est le cadeau du paquet cadeau, quoi. Oui. Mais sinon, oui, c'est un peu absurde parce qu'en soi, c'est vraiment des... Aujourd'hui, on voit ça comme une idéologie et c'est une idéologie à la fois machiste et très élitiste puisqu'on va définir le bon usage, qu'on appelle le bon usage. Et comme ça, on va pouvoir désigner les personnes qui ne sont pas assez éduquées pour connaître, pour savoir qu'il faut dire... Je ne sais pas, moi, encore aujourd'hui, vous avez le site de l'Académie française où vous avez une rubrique qui s'appelle « Dire, ne pas dire » qui est délirante. Oui, oui. Prendre un petit shoot un soir, c'est absolument délirant. Alors, il faudrait dire ceci, il ne faudrait pas dire cela, il faudrait dire... Et bien sûr, une fois qu'on a ingurgité ça, on peut dire « Ah, mais toi, tu ne dis pas comme il faut, quoi. » C'est vraiment un outil de distinction social. Bien sûr, bien sûr, de faire ça et de faire comme si, ça veut dire qu'on aimait la langue, comme si on était laitré. On n'aime pas la langue. Alors qu'on est juste bien dressé, en fait. On vient de la bonne classe sociale et on a appris à parler. On a besoin de se distinguer. On a besoin de se distinguer. Bon, c'est un truc de distinction, quoi. Et donc, effectivement, encore, ce serait un truc de distinction avec des tas de règles compliquées. Mais en plus, c'est des trucs sexistes, quoi, qu'ils ont édictés. Et ça, c'est poursuivi au 19e siècle où je pensais que Becherel était juste le nom d'ouvrage de grammaire. En fait, pas du tout. C'est une dynastie qui a fait des dictionnaires, des grammaires, des choses comme ça. Et bien, Becherel est un grammarien, était un grammairien, j'ai appris dans le livre, qui, lui, carrément, ne cite jamais d'autrice. Non plus. Alors, oui, ça fait partie de ce que moi, j'ai appelé les frappes collatérales dans l'histoire de la langue française. C'est-à-dire que beaucoup de dictionnaires ou de grammaires, quand on doit donner, quand les règles sont illustrées par des exemples, c'est une manière de ne pas... C'est un des moyens par lesquels passe la misogynie, c'est qu'il n'y a jamais d'autrice citée, sauf certains moments qui sont très douteux ou très sexistes. On va chercher une femme qui va dans l'autre sens. Comme aujourd'hui, enfin, je veux dire, on va chercher une femme qui est contre les autres femmes. Oui, vous avez raison, ça, aujourd'hui, il y a un gros succès aussi de ça. C'est connu comme le loup blanc, on va dire. C'est une stratégie très ancienne. Alors, la grammaire de Becherel, elle est très drôle parce qu'elle a un titre très très long ou exemple, si vous avez... Oui, je l'ai là sous la main, c'est grammaire nationale, virgule, ou grammaire de Voltaire, virgule de Racine, de Fénélon, de Jean-Jacques Rousseau, de Buffon, de Bernardin, de Saint-Pierre, de Châteaubriand, de Lamartine et de tous les écrivains les plus distingués de la France, renfermant plus de cent mille exemples qui servent à fonder les règles. Voilà, c'est la grammaire des hommes, quoi. Il n'y a jamais eu de femme qui a écrit. Et c'est cette grammaire-là qui a été enseignée à l'école jusqu'en 1870. Oui, oui, elle a eu un succès absolument phénoménal, elle a été rééditée et on est à l'époque, il faut comprendre, de l'instruction publique prise en charge par l'État. C'est la première fois à partir des années 30 du 19e siècle. Les années 30, c'est les garçons. L'État commence à financer l'école primaire pour les garçons, pour les filles, ça va venir plus tard, évidemment. Mais donc, on est là dans une entreprise de formatage. C'est la première parce qu'avant, l'éducation, c'est très... Voilà, c'est en fonction des familles, en fonction des pensées, en fonction des engagements religieux. On avait certains fils chez les Égyptes, d'autres ailleurs, etc. À partir du 19e siècle, on naît vraiment l'instruction publique qui va devenir obligatoire. Et là, on se met à formater en grandeur, nationalement, les esprits d'une nation en favorisant un certain type de langues. Alors, en chassant évidemment les langues régionales, c'est la même idée, on n'enseigne pas les langues régionales, on les interdit. et on enseigne du point de vue des règles qui ont été pensées par l'académie, c'est-à-dire des règles élitistes qui ne sont pas compréhensibles pour certaines, y compris par les enseignants et les enseignantes. Par exemple, l'accord du participe passé avec avoir quand le COD est placé avant ou après l'auxiliaire. C'est une règle parce que la moitié, depuis qu'on a des sondages, depuis le début du 20e siècle, on sait que la moitié du corps enseignant ne comprend pas l'ensemble de la règle. Donc évidemment, à partir du moment où les enseignants et les enseignantes ne maîtrisent pas la règle, ils ne risquent pas de l'enseigner correctement et ça explique pourquoi nous, nous ne comprenons rien. Enfin, il y a des gens qui disent si, si, moi, moi, voilà, il y a quelques personnes qui arrivent à se distinguer. Oui, oui, c'est une passion, il faut s'y mettre. Mais en général, la règle est tellement compliquée que dans ces derniers retranchements que personne ne comprend. Mais donc voilà, ce qui a été choisi par la puissance publique, par le ministère de l'Instruction à l'époque, c'est les règles qui avaient été créées par l'Académie. Donc à la fois, quelque chose de très élitiste et de très machiste. actuellement, il reste encore des traces évidemment énormes de tout ça dans notre langue. Donc je crois que là, on comprend quand même en vous écoutant, en vous lisant, en écoutant plein d'autres travaux de chercheurs, chercheuses féministes, de militants, de militantes, que vraiment, ça suffit. Et d'ailleurs, les visages sont en train de se modifier à la marge, même si on se moque de nous. Mais dans l'entreprise où je travaille, c'est vraiment normal pour nous de dire tout, par exemple, ou de mettre des points médiants partout. Dans les milieux féministes, ça se fait aussi très bien et dans plein d'endroits et ça ne veut pas dire forcément de le faire en plus de façon ostentatoire, juste de démasculiniser la langue en fait et de la voir en tête. Vous soulignez à la fin de votre livre un certain nombre d'enjeux actuels qui restent. Par exemple, le fait qu'on parle toujours des droits de l'homme. Ça, ça fait l'objet d'un autre de vos livres qui est en finir avec l'homme. Le fait que on dit les hommes, on dit les droits de l'homme, on dit les hommes préhistoriques, on dit le musée de l'homme etc. Et qu'en fait, il n'y a qu'en français qu'on utilise le mot homme pour dire humain. Bientôt, il n'y aura plus qu'en France qu'on fait ça. La France a beaucoup insisté depuis 1945. Depuis que les femmes sont devenues citoyennes, on aurait dû changer de terminologie parce que les droits de l'homme de la révolution, c'est vraiment les droits de l'homme. Ce n'est pas les droits des femmes. Ce n'est pas les droits des deux. C'est le droit de l'homme. Donc, à partir du moment où les femmes sont devenues citoyennes, on aurait dû abandonner l'ancienne terminologie, la laisser pour les choses d'historique, pour parler de l'histoire. Mais pour ce qu'on faisait à partir de ce moment-là, on aurait dû changer de terminologie. Ça s'est beaucoup discuté à la convention qui s'est tenue juste après et qui, en 1948, a publié la Déclaration universelle des droits humains. Donc, ça s'est discuté au niveau international. Il y avait une cinquantaine de nations qui ont travaillé à cette déclaration. Et pendant deux ans, ils ont discuté est-ce qu'on va sortir avec une déclaration des Rights of the Man ou est-ce qu'on va sortir avec une déclaration des Human Rights. Et c'est les gens qui étaient favorables aux Human Rights qui ont gagné. Mais la France, la délégation française... Mais pas la France. La France n'a pas voulu. Elle a continué sans son... Elle a dit mais c'est pas grave. Grosso modo, c'est pas grave. Maintenant, on va expliquer que homme, ça veut dire les deux. Et depuis cette période, on essaye de nous faire croire que homme veut dire les deux comme personne n'y croit. Enfin, comme c'est difficile à avaler comme pilule. Ils ont inventé l'histoire de la majuscule. Ils ont inventé plein de choses. Ils ont mis ça sur plein de bâtiments en public. La Cour européenne des droits de l'homme, elle est à Strasbourg, donc on fait ce qu'on veut. Si elle était en Allemagne, ça serait Human Rights parce que voilà, c'est Human Rights qui est son nom. Et puis, ils ont créé des maisons des sciences de l'homme et puis ils ont rebaptisé des départements qui étaient les sciences humaines, aussi bien dans les bibliothèques que dans les universités pour en faire des départements de sciences de l'homme. Pardon ? Oui, on dit les sciences humaines pourtant. Oui, mais il y a plein d'endroits où on a changé le nom et où c'est sciences de l'homme. Si vous allez à la bibliothèque François Mitterrand, le département, c'est sciences de l'homme. Ce n'est pas sciences humaines. C'était trop bien, sciences humaines. Vous voyez ? Donc, on est là depuis 70 ans dans une entreprise de la part de nos autorités, de la part de la clergie qui est au pouvoir et de la clergie masculiniste qui est au pouvoir dans une entreprise de régression d'antiféminisme militant. Voilà. Et donc, il va falloir les faire reculer sur ça aussi. Alors qu'on revienne aux sciences humaines, c'est signe inormal, à l'histoire de l'humanité et pas à l'histoire de l'homme. Comment on dit l'humanité préhistorique, par exemple, vous diriez ? Les humains préhistoriques ? Oui, les humains, les femmes et les hommes préhistoriques. On trouve plein de manières de s'exprimer du moment où on ne parle pas de l'homme préhistorique et de l'humain. De nos jours, il y a des scientifiques qui reviennent et qui parlent de l'humain de Néandertal et plus de l'homme de Néandertal parce que la traduction de homo, c'est humain, ce n'est pas homme. Bien sûr. Ou un combat important serait aussi d'arrêter de dire liberté, égalité, fraternité et de dire peut-être liberté, égalité, solidarité. Même si ce serait peut-être plus juste de dire adelphité, ce qui est un beau mot qui recommence aussi à être utilisé quand je vois de plus en plus mes adelphes, notamment dans un contexte qui veut dire mes frères et sœurs humaines. Moi, je ne suis pas pour adelphité parce que je pense que le mot n'est pas connu en France et puis ensuite parce que c'est une notion de famille et je pense qu'on n'est pas là la devise nationale, on n'est pas là pour faire famille, on est là pour faire nation. Donc, si on peut mettre autre chose qu'une notion comme celle-là, moi, je préfère je milite pour solidarité. Liberté, égalité, solidarité, ce serait vraiment très beau. Ça serait beau. Ça serait vraiment très beau. Et puis, peut-être qu'un jour, il n'y aura plus d'académie française mais ça, on en reparlera. Ils méritent une émission à eux tous seuls en fait parce que vraiment, ils ont des drôles de mœurs et d'occupations. Juste un détail que j'ai appris aussi dans votre livre, ça leur posait problème qu'il y ait des hommes qui exercent le métier de sage-femme donc ils les ont appelés des mailloticiens. Alors même que en fait, dans Sage-femme, on parle de la femme qu'on aide à assister et pas du tout de la personne qui exerce le métier mais bref, ils sont vraiment bizarres. Ils sont surtout incompétents. Leur problème, c'est l'incompétence. S'ils étaient compétents, ils ne se seraient jamais attaqués au moussage-femme. Ils auraient su ce que ça voulait dire. Mais voilà, ils ne savaient pas et ils ont cru. Ils sont comme M. Lambda. Ils ne savent pas. Ils ne savent rien en langue. Peut-être un jour à la fin de l'Académie française. Une question d'Elisa Grenet qui enregistre cette émission et va probablement la monter et la réaliser et qui dit mais enfin, pourquoi à notre époque les gens sont encore en train de s'opposer à ça ? Pourquoi on n'a pas fini avec le mot autrice ? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir ou être rationnels et qui sont dans l'idéologie et qui pensent que c'est une bataille idéologique et qui pensent que c'est une bataille de féministes. Voilà. Alors, il y a ça. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, vraiment pas d'accord et qui ne veulent pas se renseigner. C'est exactement comme l'Académie. Elle a mis 20 ans à comprendre ce que voulait dire Sages-Femmes. Pourtant, dès qu'ils ont commencé le combat contre... Enfin, pas le combat mais le fait que l'idée que les femmes ne pouvaient pas être... Les hommes ne pourraient pas être Sages-Femmes. Il fallait inventer un autre mot pour eux. Il y a des gens qui l'auront écrit, quoi. Y compris des gens du métier. Ils l'auront dit mais vous vous trompez. Ce n'est pas ça que ça veut dire ce mot-là. Ils ont mis 20 ans. Au bout de 20 ans, ils l'ont laissé tomber parce que je ne sais par quel miracle quelqu'un leur a pu avoir leur oreille et elle a pu leur expliquer qu'ils se trompaient depuis 20 ans. Donc, j'imagine que les gens qui, aujourd'hui, ne veulent pas d'autrice, c'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Ils n'écoutent pas nos arguments. Souvent, ils n'ont rien lu. Beaucoup de tribunes que vous pouvez lire contre l'écriture inclusive, par exemple, ça se voit, mais ligne après ligne, qu'ils n'ont rien lu de ce que défendent les partisans et les partisanes de l'écriture inclusive. Donc, ils vont sûrement mettre 20 ans pour réaliser. Alors, à côté de ça, il y a des femmes qui ont, quelque part, intégré le fait que c'était moins bien. Un mot féminin est moins bien. Et donc, elles, c'est un autre type de cheminement. Ce n'est pas qu'elles n'ont rien compris. Enfin, si, quelque part, souvent, elles ne connaissent pas l'histoire du mot parce que si elles avaient l'histoire du mot et l'histoire des combats contre les femmes qui ont essayé d'être autrices et qu'on n'a pas voulu qu'elles soient autrices, peut-être, elles auraient un peu plus de solidarité. Mais s'il y a encore beaucoup de femmes, par exemple, dans le milieu de la médecine ou dans le milieu du droit qui ne veulent pas prendre des noms féminins, c'est qu'elles vivent dans un monde où on en fait vraiment les gros yeux. Il y a aujourd'hui des bâtonniers qui expliquent qu'ils ne veulent pas entendre parler d'avocates. Donc ce sont des femmes qui vivent dans le milieu de la médecine et le milieu du droit. Souvent, elles vivent dans des milieux un peu sinistrés du point de vue de l'égalité des sexes et elles ont encore tellement de chemin à faire et de choses à prouver pour qu'on écoute leurs compétences que ce combat-là le laisse de côté ou bien elles sont même persuadées que c'est mieux que, par exemple, des femmes qui sont maîtresses des requêtes au Conseil d'État, elles estiment que maîtresse, ce n'est pas possible pour elles. Ça fait maîtresse d'école. Ça fait maîtresse d'école. La question, c'est quel est votre problème avec les maîtresses d'école ? C'est clair. Bon, donc c'est juste un problème de hauteur de hiérarchie, de classe. Mais voilà, elles se disent moi je ne peux pas, on va se moquer de moi, je n'ai pas les moyens de me défendre, etc. Ou bien elles sont vraiment persuadées qu'elles sont au-dessus de ça et que donc elles méritent des termes masculins. Je pense que ça, on en a encore pour une dizaine d'années. Je pense que c'est fini. La bataille, elle a été menée. Autriche, c'est extraordinaire. En 20 ans, on a fait revenir ce mot et maintenant, les plus grands journaux l'utilisent. Donc, les personnes qui n'en veulent pas vont disparaître avec... Soit elles vont changer d'avis avant de mourir, soit elles vont mourir avec et ce n'est pas grave. La bataille, elle est finie. Et je pense que les gens ont compris le truc. Ils ont compris qu'ils s'étaient fait avoir. Il y a plein de gens qui ont compris qu'ils s'étaient fait avoir avec ces mots-là et qu'en plus, en voyant de plus en plus de femmes dans des positions où elles n'étaient pas avant, le français, le français veut qu'on les appelle aux féminins. Vous voyez, moi, je dis toujours qu'on a la langue française avec nous. Oui, vous dites souvent que notre langue n'est pas misogyne. Ce n'est pas la langue qui est misogyne. Donc, c'est nous qui sommes misogynes. Les féministes ont plein de choses contre elles. Elles ont en général la tradition contre elles. Elles ont plein de trucs contre elles. Du côté de la langue, elles ont la tradition donc c'est pour ça qu'on va gagner. On va gagner. Il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris mais on demande à des enfants, on a des vidéos comme ça dans les années 70 du maîtresse d'école qui dit alors on dit un instituteur, une institutrice et pour auteur, les gosses, ils disent autrice. C'est tellement normal. C'est la langue qui nous le propose. Encore une fois, ce n'est pas une lubie de féministes. C'est la langue qui nous le propose et donc, il faut lutter contre ce qui nous a été mis dans la tête mais globalement, on va y arriver. Merci d'avoir contribué à ce qu'on y arrive. Merci beaucoup. Merci. Et écoutez, je crois que c'est la fin de cette émission. À moins que vous vouliez nous raconter ce que vous pensez des termes, par exemple, de certaines, j'ai un peu passé ça, des gens qui disent par exemple, il n'y a pas de raison qu'on dise il pleut ou il m'est arrivé ça. Pourquoi on ne dirait pas elle pleut et elle m'est arrivé ça ? Alors, moi, je travaille pour, comment dirais-je, je travaille pour le grand nombre des francophones. J'essaye de leur dire qu'on a tout ce qu'il faut pour parler pour parler un français égalitaire et donc, je ne m'attaque pas trop aux questions de, par exemple, les emplois impersonnels parce que ça concerne, il pleut, c'est un impersonnel. Mais de plus en plus, je dis, mais on ne devrait pas dire il pleut, on devrait dire ça pleut parce que ça, c'est un vrai mot, ça, c'est un pronom neutre. Ah oui, c'est vrai. Dans le peuple, on dit ça pleut. Oui. Quand on ne s'écoute pas, on dit, dis-donc, ça gèle ce matin. Donc, ça, ça vient de très, très loin et voilà, on pourrait éviter de temps en temps de certains îles, mais disons qu'ils ne sont pas donc des, on ne parle pas d'un homme, mais on parle de, il devrait y avoir encore des pronoms neutres, ça fait partie de ces pronoms neutres qui ont disparu pendant le Moyen-Âge qu'on avait dans la langue française. Il y avait un L, E, L qui était là au XIe siècle, XIIe siècle, on a un L. Il a disparu, celui-là. Voilà. Et c'est il qui a été promu. Donc, ça fait partie de cette masculinisation dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, moi, j'essaie, et alors, elle était une fois, ça me ravit parce que là, c'est logique. C'est logique. Mais quelle heure est-elle ? Voilà, on devrait dire quelle heure est-elle et pas quelle heure est-il. C'est absurde. Ou quelle heure est-ce ? C'est quelle heure ? Tout ça, ça passe parce que c'est des neutres. Mais quelle heure est-il ? C'est le summum du masculinisme. Bon, mais voilà, c'est... Et là, on est encore à nouveau dans l'élitisme parce que qui dit quelle heure est-il ? Oui, bien sûr. Ou alors, à quel moment de la vie on dit quelle heure est-il ? Quand on est dans une situation où on sent qu'il faut parler correctement. Mais sinon, c'est quelle heure, on dit ? Et c'est quelle heure, là, maintenant ? Bon. Et ça, c'est plus juste linguistiquement, parlant, c'est quelle heure que quelle heure est-il ? Donc, mais globalement, moi, je n'insiste pas trop là-dessus. Je suis très contente qu'il y ait d'autres gens qui le fassent, que Tiffen s'amuse à ça, qu'elle nous faisait... Voilà. elle fait ça, Tiffen D, voilà. Elle était une fois... D'ailleurs, j'ai appris très, très récemment qu'il était une fois la fameuse... Ce n'est pas du tout populaire. C'est quelque chose qui a été inventé par Charles Perrault. Voilà, fin 17e. Et ce n'est pas du tout comme ça qu'on commençait les contes autrefois, etc. Alors, je ne sais pas encore comment on disait. Je sais dans d'autres langues comme on dit, mais en tout cas, ce « il était une fois », il vient de Charles Perrault. Donc, c'est l'élite, l'élite masculine. À propos de l'histoire, est-ce que, vraiment, pour terminer, vous avez une œuvre que vous voulez nous recommander ? Quelque chose qui vous enthousiasme ? Je continue à pleurer à entendre certaines chansons d'Anne Sylvestre. Donc, je recommande aux féministes qui ne la connaîtraient pas d'écouter Anne Sylvestre. Oui, ma chanson préférée d'elle, je crois, c'est « Carcasse ». Il y en a plein qui sont géniales. Il y en a plein. Marie-Vaune, les sorcières. Je suis une sorcière comme les autres. Moi, je pleure à chaque fois que je l'entends. Voilà, mais il y en a des drôles aussi. le grand dépendeur d'Andouille quand elle parle des garçons. Bon, non, c'est vraiment une œuvre géniale. Donc, si on veut se faire plaisir avec des petits bijoux comme ça qui durent trois minutes, Anne Sylvestre. Merci beaucoup, Eliane Venot. Merci à vous. Merci à vous. C'était le 77e épisode des Couilles sur la table. Un immense merci à Eliane Venot. Je rappelle que vous pouvez lire et offrir « Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin », l'un de ses nombreux ouvrages publiés aux éditions X. Toutes les références sont comme d'habitude à retrouver dans l'article qui accompagne cet épisode sur le site de Binge Audio, binge.audio. Merci à Naomi Titi à la production, à Elisa Grenet à la prise de son et à Paul Berthiot à la réalisation. Si vous aimez cette émission, eh bien, continuez à en parler autour de vous. On est ravis que les Couilles se répandent dans le monde. Suivez les Couilles sur ses différents réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook et vous pouvez aussi suivre Binge Audio. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada